bonjour les quickly aujourd'hui on va parler des figurines vintage chase et conquérant de la lumière bon la vidéo va être rapide car il n'y a aucun jouet de chase et conquérant de la lumière qui sont sortis en France enfin presque car on trouve quelques boîtes avec des stickers français oui car il y a quelques collectionneurs qui ont déniché sur les brocantes et les marchés aux puces des boîtes avec des logos français ainsi que quelques véhicules mais d'où viennent-elles ? plusieurs hypothèses ces jouets sont sortis qu'aux Etats-Unis et au Canada peut-être que ce sont des français qui ont été au Canada qui ont ramené ces boîtes ou alors peut-être ce sont des gens qui ont de la famille au Canada et qui leur ont envoyé ces boîtes pour les cadeaux d'anniversaire et de Noël des enfants ou deuxième hypothèse c'est peut-être un grand magasin style Galerie Lafayette qui a organisé des gros lancements d'opérations de jouets qui ont fait ces stickers pour un lancement test de ces jouets si vous avez eu une boîte de Jayce et les conquérants de la lumière étant enfant mettez en commentaire d'où vous l'avez eu peut-être trouverons-nous la réponse à cette énigme c'est donc Mattel aux Etats-Unis qui ont lancé cette gamme après une longue étude de marché à savoir avec quoi les enfants aimaient jouer l'étude a fait ressortir que les petits garçons aimaient jouer avec des véhicules transformables et démontables comme des Legos mais qui faisaient peur la gamme Willed Warrior est donc créée que l'on peut traduire par véhicules guerriers les jouets sortent avant le dessin animé mais Mattel a bien sûr mis en place la création d'un dessin animé pour booster la vente de ces jouets ils font donc appel à la DIC pour le réaliser ils leur montrent les jouets déjà créés mais leur laissent carte blanche pour faire ce qu'ils veulent avec l'anime il en fallait pas moins pour que Jean Chaloupin ressorte de ses cartons un ancien projet la héroïque fantasy les prémices d'un dessin animé rejeté à l'époque par Anna Barbera la DIC réalisera un petit chef-d'oeuvre de dessin animé en gardant juste le visuel des véhicules des gentils et le véhicule des méchants la DIC a été pour notre plus grand plaisir beaucoup trop loin avec la création de héros qui n'ont rien à voir avec les figurines en jouets le dessin animé aura 65 épisodes de 20 minutes diffusé pour la première fois en septembre 1985 sur TF1 dans l'émission Salut les petits loups le dessin animé cartonne même le générique restera plus de 10 semaines dans le top 50 et c'est Jean Chaloupin qui fait la voix d'intro du début du générique Vageste conquérant de demain la racine que tu portes à ton coeur doit s'unir à celle que porte ton père mais quelle frustration pour nous les petits français de n'avoir eu aucun jouet on a juste eu des goodies plus nuls les uns que les autres ils ont même fait un slip JACE non mais sérieux vous avez grave déconné là donc la gamme sortie aux States et au Canada se compose de 5 véhicules pour les héros incluant à chaque fois des accessoires de rechange une figurine et une mini BD tirez je pense des dessins préparatoires pour le dessin animé car les noms des personnages n'étaient pas encore statués il y aura armée de force avec sa pince et sa figurine aux cheveux blancs Spy Track avec ses lasers et sa figurine aux cheveux bruns Quick Drive avec son rouleau écraser et sa figurine aux cheveux ronds Drill Sergent avec sa pointe foreuse et sa figurine aux cheveux ronds et Trailblazer qui permet de transporter un véhicule se déplaçant en marchant et non pas en roulant vendu sans figurine les figurines sont basiques de la taille d'une figurine masque avec 4 points d'articulation aux bras et aux jambes le logo de la main avec l'éclair a été conservé dans le dessin animé You can make the good guys better Uncorks Roll'em You can make the bad guys better Drop'em Roll'em in the battle Wheelie Warrior Quick take to fight your machine All vehicles in the Wheel Warriors collection are sold separately Some parts not for use with some toys New from Mattel Watch out! Beast Walker is coming Can Trailblazer stop him? The ultimate battle coming soon Ensuite également 5 véhicules pour les méchants que l'on renomme les monstres plantes dans le dessin animé Sans aucune figurine mais lorsqu'on ouvre le capot on y voit apparaître un énorme cerveau vert qui remplace le moteur Il y a So Boss avec sa scie circulaire pour tout découper Gun Greener avec son filet avec 4 points dans le dessin animé il y en aura 5 Terror Tank avec son canon et sa tête de plante en forme de pince Chaos Cruiser et sa boule écrasante et Bitwaller qui lui aussi permet de transporter un véhicule en se déplaçant en marchant et non pas en roulant Tous ces jouets nous font penser aux véhicules de chantier détournés en machine de guerre Il y a aussi un playset un battle base que l'on peut voir dans le dessin animé à l'arrière du vaisseau la gloire de l'univers de Erk qui servira de temps en temps dans le dessin animé pour les sauver de certaines situations On aurait bien voulu avoir en joué le bateau de Erk ce superbe vaisseau futuriste 2 packs d'accessoires sous blister sont également vendus Victory Pack pour les héros et Attack Pack pour les méchants Tous les accessoires démontables étaient compatibles entre eux on pouvait donc construire un véhicule hybride avec les véhicules des gentils mélangés avec les véhicules du méchant Ce sont les jouets des monstres plantes qui se sont le mieux vendus car ressemblant le plus au dessin animé alors que les jouets des héros faisaient très cheap Je pense même que les parents pensaient que c'était de la contrefaçon Suite à ce rejet Mattel arrêta la production des jouets et arrêta la série Le dessin animé ne connaîtra jamais de fin bien qu'on imagine que Jace finira par retrouver son père ou son collier pour l'assembler avec le sien et ainsi mettre fin au règne des mousses tromplantes Cette série ferait tellement un bon film peut-être un jour c'est jamais Pourtant Mattel prévoyait de faire de nouveaux jouets ce quelqu'un au dessin animé car était sorti un catalogue nous montrant les prototypes des futurs jouets On y retrouve cette fois les figurines de nos héros et du méchant Il manque juste le gros poisson de Flora Ils avaient même prévu de faire les 3 petits robots que l'on voit dans le vaisseau de Herck sous le nom de la gamme Windup Pet Des kits supplémentaires étaient aussi prévus ainsi que des nouveaux véhicules que l'on pourrait voir dans la saison 2 des dessins animés qui ne verra jamais le jour Bref, c'est vraiment un beau gâchis d'avoir une si belle franchise et de ne pas l'avoir exploité Les collectionneurs français payent aujourd'hui une véritable fortune pour faire venir des USA les boîtes et les différents jouets dans leur collection et certains fans français frustrés fabriqueront leurs propres jouets avec des figurines de Jace et autres ainsi que des véhicules feront l'ego N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs d'enfants sur cette gamme Salut les loulis et à bientôt dans un autre univers Va, Jace, conquérant du bonheur Viens libérer le monde de la terreur des monstres blancs Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !